Hello guys, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Davido et la mère de sa fille. Davido envoie la mère de sa fille en justice. Davido était là et puis il a reçu un coup de fil de l'école de sa fille pour lui dire que sa fille, la fille n'a pas été à l'école pendant deux semaines. Donc bien sûr, voilà un papa, il va chercher à savoir ce qui se passe. Donc il appelle la maman de sa fille et la maman de sa fille lui dit que leur voiture, leur SUV, c'est de grosses voitures, les 4x4, les 4x4, elle lui dit que la voiture est en panne. Donc Davido bien sûr, c'est un pacha, le mec il a jeton. La femme ne lui avait pas dit ça. Pendant deux semaines, l'enfant ne partait pas à l'école, il ne lui a pas dit qu'il y avait un problème de voiture. Là je ne comprends pas pourquoi, mais on arrive. Donc il envoie une nouvelle voiture, une Highlander. Là c'est une autre grosse voiture aussi, une SUV, c'est une Highlander. Voilà, donc la voiture n'est pas en forme, c'est un pacha, il donne une nouvelle voiture, une Highlander, 4x4, grosse voiture aussi. Ils aiment bien les Highlander, la voiture qui était en panne c'était une Range Rover, voilà c'était une 4x4 mais c'était une Range Rover. Donc il a donné aussi 5 millions de Naira, 5 millions 800 mille francs de Naira pour arranger la Range Rover, ce qui est une chose normale. Donc ça fait maintenant deux voitures qu'elles ont, deux voitures qu'elle et sa fille ont. Et ça ne s'est pas arrêté là. Davido a également pris des engagements pour payer les frais de subsistance, les frais de nounou, de leur enfant, fournir des soins médicaux et de santé, une assurance, les frais de voyage internationaux, périodiques et les billets d'avion. C'est-à-dire, le débout là, en tout cas c'est le débout, voilà. Donc là Davido et ses voitures, ce n'est pas les gens, ce n'est pas où la prévenance, on ne connaît pas la prévenance et les fortunes. Les vrais débuts. Donc il fait tout ça, les frais de subsistance, billets d'avion aussi, là c'est les first class. Et ça ne s'arrête pas là, ok? Donc il a fait tout ça et il a ajouté aussi que malgré ses efforts dans l'intérêt général de leur fille, la maman continue à faire des demandes extravagantes et atopiques pour les frustrer. Enumérant les autres demandes prétendument faites par la maman, il dit qu'elle a demandé aussi qu'ils payent la nounou. La nounou, elle me lance un bachet, 800 dollars seulement par mois, ok? Donc il paye la nounou et il donne la somme de 19 000 dollars, 19 600 dollars pour payer, elle veut qu'il paie ça en un coup. Et si c'est que ça, ce n'est pas un problème pour lui, pour payer près de 20 000 dollars en un coup, bien que c'est des frais d'année, elle veut qu'il paie ça en un coup. Donc il fait tout ça. David aussi a affirmé que malgré la contribution pour assurer une meilleure vie à leur fille, la maman continue de montrer une cruauté injustifiée, l'infligeant beaucoup de douleurs. Ah, c'est chaud. Donc les gars, voilà l'affaire qu'elle a. Désolée. Voilà l'affaire qu'elle a. L'affaire là, c'est une affaire, moi je ne sais pas pourquoi, certains blogueurs sont en train de crier sur la fille. Moi je ne comprends pas pourquoi les gens veulent crier des fois dans des relations qui ne connaissent pas. Vous ne connaissez pas les sortissants, les aboutissants, comment ils ont commencé? Les gens qui sont partis dans une chambre, ils ont décidé de faire leur enfant. Ils ont décidé de concevoir leur bébé. C'est vous qui allez venir pour crier. Vous voyez certains blogueurs qui sont en train de crier sur la fille. La fille, c'est sa fille. Quand je parle de la fille, je parle de la maman de la fille de David. Ahmed, c'est comme ça qu'il appelle sa fille Ahmed. La maman de Ahmed, c'est elle ce qui détient la vérité de beaucoup de choses. C'est clair qu'on peut donner un autre point de vue. Mais je vois certains personnes qui sortent pour crier, crier, crier. Les gens qui ont été ensemble n'ont même pas le doigt. Comment on dit en français là? Il ne faut pas mettre ton doigt entre l'arbre et l'écorce. Tu es ça qu'il s'agit. Je pense qu'il ne faut pas aller tranquillement en tant que blogueur. Tu viens, tu donnes tes choses et tu avances. Mais tu vas venir pour crier sur une femme, pour venir dire des choses que tu ne sais rien. David, elle est venue pour parler. C'est clair que la femme, elle sort de temps en temps des sorties un peu bizarres. Surtout même sur l'assistant de David. Celui qu'on dit, il rentre trop à côté de David. Elle fait des sorties souvent parce que des fois, il fait des postes et puis elle n'aime pas. Mais David ne va jamais parler dans cette histoire. Il est venu pour parler. Elle a des choses à dire. Elle va dire, voilà. Moi, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on n'a pas vécu avec eux. On ne sait pas quels sont les vrais problèmes. On ne peut pas venir pour crier sur une personne et faire passer une autre pour une personne qui n'est pas bien. Donc, c'est l'histoire en tout cas qui est là. Voilà. On va voir qui va gagner. Mais en tout cas, si c'est vrai, ce qu'il David raconte, c'est beaucoup qu'elle gagne. 20 000 dollars par an. Apparemment, il a payé même une maison aussi pour elle au Nigeria. Une maison de 800 millions. Maison qu'elle ne veut pas habiter. Mais elle préfère qu'il loue une maison qui coûte 5 millions par an aux Etats-Unis. Les gens disent que pourquoi elle fait ça? Bon, peut-être qu'elle ne veut pas vivre au Nigeria. On ne peut pas forcément dire qu'elle a venu pour forcément vivre au Nigeria. Parce qu'il a payé une maison de 800 millions là-bas. Parce qu'il a payé une maison de 800 millions pour sa fille au Nigeria. Mais la maman ne veut pas vivre là-bas. Elle préfère vivre aux Etats-Unis. Et elle demande chaque année 5 millions pour payer les frais de la maison. Voilà. Parce que c'est une maison qui est louée. Je ne sais pas pourquoi ils ne payent pas en même temps une maison là-bas. Bon, bref, ça, ce n'est pas notre problème. Donc, c'est l'histoire qu'elle a. S'il y a des news, je sortirais pour lui dire. Mais c'est mieux dans cette histoire, dans ce genre d'histoire. On parle tranquillement d'autres points de vue et puis on part. Parce qu'on ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils ont eu à faire pour avoir les enfants. C'est des adultes. Donc, personne n'a le droit de venir pour crier qui que ce soit ici. Ou pour faire des allégations. Ou pour venir discréditer une personne. Parce que si tu n'apprends pas aujourd'hui, tu vas apprendre plus tard. Moi, je ne pense pas que David ne va pas flotter. Je ne sais pas ce que vous pensez de la vidéo. Parce que si c'est vrai, ce n'est pas bien que la maman essaie d'utiliser l'enfant. Il essaie d'utiliser la fille pour essayer de faire du mal au papa. Parce qu'en fait, David est en train de demander la garde. Voilà. Il veut la garde de l'enfant. Voilà. Il veut une garde partagée. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais il veut avoir l'autorisation de voir sa fille de manière équitable. C'est quelque chose de normal. Parce qu'il ne faut pas utiliser l'enfant, une fille, un garçon, pour pouvoir faire du mal à son papa. Qui a peut-être avancé dans ce qui n'a pas marché avec toi. Si tu es une femme gay, tu me regardes. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Parce qu'un enfant a besoin de son père dans sa vie. Que ce soit une fille ou un garçon. Ils ont besoin de la vie. La fille va avoir 9 ans ou je crois 8 ans. Elle a besoin de son père. Si elle apprend dans le futur que c'est vous qui n'avez pas permis que le papa le voie. Mais imaginez combien vous en voulez. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des gens qui deviennent plus près de leur papa. Parce que c'est fréquent de voir des enfants l'utiliser comme des outils de vengeance. Juste parce que le monsieur n'est plus avec vous. Ça ne vous fait pas plaisir d'entendre avancer avec une autre personne. J'espère que ce n'est pas le cas pour la dame. Parce qu'elle fait des pauses. Donc on est aux aguets. On va voir sur sa page ce qu'elle va écrire. Parce que si c'est que des vidéos elles disent que je ne pense pas qu'il sera faux. Ça ne sera pas bien en tout cas de sa part. Parce qu'un enfant a besoin de son papa dans la vie. Faites-moi savoir ce que vous pensez de toute cette histoire. Mais moi en tout cas, je pense que dans ce qu'on vient de lire là, c'est demander un peu trop. Demande un peu trop parce que peut-être qu'elle connaît aussi ce que son mec est capable de faire. Voilà. Je pense que payer une maison c'est mieux. Voilà. Si tu as payé une maison de 200 millions au Nigeria, paye une maison de 50 millions aux Etats-Unis. Comme ça tu n'as pas... Bon, anyway, on ne sait pas. Donc c'est ce qu'on a là. C'est ce qui a été écrit là-bas en anglais, que je vous ai traduit en français. Donc il l'emmène en justice pour avoir la garde aussi de sa fille. Ce qui est chose normale. Voilà. Des fois ça, on se voit dans nos vidéos. Take care. Bye.